La notion de paradis a-t-elle un sens exclusivement religieux ? Thèse, le paradis c'est le lieu de la béatitude, état bienheureux des élus jouissant au ciel de la contemplation de Dieu. Antithèse, le paradis c'est aussi l'absence de douleur et de peine, une vie facile dans un séjour en chanteur, sans Dieu ni diable. Thèse, le paradis est la récompense promise aux croyants. En effet, séjour idyllique réservé aux vrais croyants, le paradis n'est pas de ce monde. La notion de paradis ne peut donc avoir de sens que dans une perspective religieuse qui pose une vie éternelle dans un quelconque au-delà. Premier argument, le paradis est une idée religieuse. Dans toutes ses définitions, le paradis est le séjour idyllique que le ou les dieux réservent à ceux qui, par leur vie terrestre, ont mérité la béatitude éternelle. Situé symboliquement dans les cieux ou au sommet des montagnes, il est le lieu vers lequel le croyant doit s'élever. Il n'appartient pas à ce monde, il appartient à un autre monde, celui que promettent les religions. Deuxième argument, le paradis est la cité de Dieu. Selon saint Augustin, ce que nous cherchons n'est pas ici. De la Trinité, le royaume de Dieu, qui est une éternité bienheureuse, ne peut apparaître qu'après la mort du croyant. Le paradis, c'est la Jérusalem céleste, qui obéit à l'amour de Dieu et dont le chef est le Christ, qui a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Troisième argument, il n'y a pas de paradis sur terre. « Quand l'homme essaie d'imaginer le paradis sur terre, ça fait tout de suite un enfer très convenable », dit Paul Claudel, dans « Conversations dans le Loir et Cher ». Être au paradis, c'est jouir de la vision de Dieu, c'est contempler sa sainte face, dans un lieu où les hommes n'étant plus que des âmes, échappent à la nécessité. En bref, cité céleste, récompense promise aux hommes de bonne volonté et réconciliation définitive de l'homme avec l'homme et de l'homme avec Dieu, le paradis n'est pas concevable ici-bas. C'est une notion purement religieuse. Antithèse, le paradis est une illusion que l'homme crée pour s'enchanter. En effet, le paradis, c'est l'image de mes rêves réalisés, et ces rêves ne sont pas toujours d'une haute spiritualité. Il y a du sens à parler de paradis sans religion et sans Dieu. Le mot désigne alors l'idée que je me fais du bonheur terrestre. Premier argument, point besoin de religion pour évoquer le paradis. La nostalgie du paradis perdu, c'est la nostalgie de l'enfance. Le paradis, c'est la vie sans travail avec la nature qui donne tout. L'enfance, c'est la vie sans travail avec les parents qui donnent tout. Le paradis n'est rien autre chose que cet état d'innocence et d'ignorance dont nous sommes sortis par notre faute parce que nous avons choisi d'être hommes. Deuxième argument, le paradis, c'est le pays de cocagne. Lorsque l'homme évoque le paradis, ses rêves n'ont rien de religieux. Il évoque l'abondance des biens et l'insouciance de l'enfance. L'apocalypse de saint Jean n'échappe pas à la règle. Au paradis, la cité est d'or et les quatre fleuves y coulent de miel, de lait, de vin et d'huile. Selon saint Avrat, on y trouve un air agréable et serein. Des arbres y sont plantés qui meurissent perpétuellement. Troisième argument, le paradis, c'est l'absence d'entrave. Au paradis, ni Dieu ni diable. Tout est permis, même ce qu'interdisent les lois humaines. On peut même aller jusqu'à dire qu'on atteint le paradis en transgressant la loi. Ainsi en est-il du paradis artificiel de la drogue. Ou, plus prosaïquement, du paradis fiscal qu'offrent certaines régions du monde peu soucieuses de moralité. En bref, le paradis n'existe pas. C'est l'homme qui l'invente. En nommant-elle ses nostalgies et ses rêves. Ce n'est pas qu'une idée religieuse. C'est une valeur refuge qui permet à l'homme d'espérer en un meilleur des mondes ici-bas. Synthèse Culturellement, la notion de paradis a une signification prioritairement religieuse. Mythe de l'âge d'or, paradis terrestre et autres jardins d'Éden expriment d'abord le regret d'une séparation ontologique ressentie comme catastrophique. Le paradis céleste est alors la promesse d'un retour à l'unité primordiale que seule la religion rend possible. Cependant, le sens que les croyants donnent au mot paradis n'épuise pas la notion. Nostalgie de l'enfance à jamais perdue, le paradis, c'est aussi l'image d'un bonheur sans nuages, d'un état qui pourrait satisfaire la totalité de mes inclinations. Dans cette aception, le paradis n'a plus rien de religieux, car il demande que la loi ait disparu, ou, du moins, qu'elle se fasse discrète quand elle est susceptible de me gêner. C'est un paradis de licence et non plus de liberté. Notez commentaire, idyllique, qui a un caractère idéal et merveilleux, paradis, du grec, paradaisos, jardin, dans la Genèse, jardin des délices où Dieu plaça Adam et Ève, paradis terrestre. Ou encore, séjour des âmes justes après leur mort, paradis céleste, où figurer, séjour enchanteur, état le plus heureux dont on puisse jouir. Pays de cocagne Pays imaginaire, lieu d'abondance et d'insouciance Saint-Aphrate Le plus ancien des théologiens de langue syriaque Quatrième siècle Citation Le bonheur en cette vie est figuré par le paradis terrestre Et le bonheur dans la vie éternelle, qui consiste à jouir de la vision de Dieu, nous est donné à comprendre par l'image du paradis céleste Dante d'Aligérie, de la monarchie D'aligérie, de la monarchie